C'est parti pour la Corée de Carabac, Corée de Corée de Corée de Corée de Corée. Les options sont rétroviseur électrique, vitre électrique, climatisation automatique, ordinateur de bord, radio CD, radar de stationnement, régulateur de vitesse, Bluetooth. Les avantages de la Corée de Carabac sont donc, premièrement, entretien à jour ou bien optionnel. Quand vous avez vu la Corée de Carabac, vous pouvez utiliser la Corée de 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 Corée. Les voitures de sport, des voitures d'exception chez Marra Genève. En Shadow Europe, vous en mauvaiseпа pilote. Donc, jumping auięks. et à tous les gens qui ont été déployés dans le même temps, tout est différent de nous. Dans le marché de la 6e, nous avons choisi le Pininfarina Battista et par rapport à 7 milliards de dollars pour avoir des technologies qui sont très compliquées à 100% électrique, que l'âge lui a fait un moteur électrique il a rendu 500 zayla, il a rendu 500 zayla, il a rendu 1000 zayla. Koneksek, la marquee la soudée, a rendu 5 de la classement. Koneksek, la marquee la soudée, la marquee la soudée, car il est full carbon, carbonne dans le boulot, dans la carrosserie, qui s'apparaît le moteur et les jantes, avec le carbone. Il y a un hypercargé dans le monde, en 1180 zayla, maintenant il est à 1700 zayla, et quand il y a cette puissance, il n'y a pas de moteur électrique, ni un nitro boost, c'est à dire du biocarburant, dans l'essence réelle, le netige est au-delà de la soudée, qui a rendu 500 km face à la vitesse de pointe, comme le Gillesco. Je pense que le surahir, il a un chèque de 7 millions de dinars, 7 milliards de dollars. Le match est à dire de Bugatti, avec le Koenigsegg, mais il est au-delà. C'est l'Aston Martin Valkyrie, en partenariat avec Red Bull Racing, l'écurie de Formule 1. Il y a une ligne très fluide, très fluide, et il y a une monoplace, une Formule 1, et il y a une carrosserie. C'est l'Aston, il y a une carrosserie à l'Aston, et il y a deux versions, l'alcoolium et l'autre. Cette version racing est l'île-circuit, avec le carbone, le codeine, le pare-briste. Alors, si on est là, on est là, on est là, on est là, on est là. On a deux versions qui ont un plancher plat, une somme, 7 milliards, 7 milliards. Sous-titrage ST' 501 Numéro 3 dans le classement moderne, le McLaren Speedtail. C'est la marque anglaise, la marque 1070, avec un moteur thermique V8, un moteur électrique, qui est en vitesse de pointe, tous les 5,4 mètres et un limousine, qui est la Mercedes Classe S. Il y a une configuration, qui est le logo, par exemple. En tech, on a mis 24 caras, et avec l'option de la voiture, de 120,058,000 euros, et notamment d'autre chose, de 9 milliards d'euros. Yann, bonjour. Bonjour. Quel est ce magnifique McLaren ? C'est le McLaren Speedtail, notre hyper GT. C'est un homage à la F1 avec une position centrale en train de conduire. Mais c'est une voiture tout nouveau, une hybride advanced. C'est un 4.0 V8 en train de conduire. C'est un peu plus de l'énergie électrique que le P1. En total, c'est 1,070 PS et 1,150 Nm. Cela signifie que le voiture est capable de 250 miles an hour, ou de 403 km an hour. Le voiture est allé sur l'aérodynamique et la drague. Vous pouvez voir la forme fluide. C'est comme un teardrop. Toutes les blindes minimisées. C'est bien sûr que c'est l'efficient possible. C'est en train de conduire dans l'air. Toutes ces systèmes ici, instead d'un rear-view mirror, nous avons cette caméra système. Donc, ces puits en place, et vous pouvez voir en haut-definition, un grand angle de vue que vous pouvez. Toutes pour une raison, comme c'est toujours avec le McLaren. Vous pouvez voir comment long le voiture est. Et c'est d'assurer que l'air attaches le mieux que possible de l'intérieur et de l'avant. Donc, c'est vraiment réintroducé l'air pour minimiser la drague. Ces features ici, ce sont les ailerons. Donc, c'est un système de finesse. C'est un système de finesse, où l'on est en train de fibrer et en flexion, pour permettre de balancer et de l'affir, et les speedes augmentent. C'est pas pour la brique? Non, c'est pas pour l'air-brake. C'est pas pour l'air-brake. Il fonctionne aussi, pour donner des l'air-brakes pour réduire l'air-brake. Pour améliorer la efficacité. Mais, la majorité de l'air-brake pour l'air-brake. C'est un très bon d'air-brake. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bye-bye. Le stand Bugatti, il n'a jamais été le cas. Il est dévoleur à l'axe, le Chiron. Il est très agressif pour l'arrivée dans le circuit. Il y a des entrées d'air sur le bas et sur le col. Il y a des sorties d'air. Une très belle signature lumineuse. Ici, nous allons nous faire un rappel à l'hommage. Le Bugatti, qui est la marque française et le groupe Volkswagen. Nous avons vu ici. Le drapeau de la France, c'est une très belle signature à l'aide. Nous avons une sortie d'échappement et une sortie d'échappement. Et en France, le poème du BAN de la France, le mont de la France, c'est de la piscine. Ce matin, c'est de la piscine, c'est de la piscine, 5 millions d'euros. Le numéro 2 dans le classement et le numéro 1, c'est le numéro 1. Le numéro 1, le carabin, 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 le carabin. Le carabin, le W16, 2 V8, lesqu'ils ne sont pas à做, 1 500 km à cet aval. C'est une décembre changement qu'on a fait, mais c'est une vallée, qui est envers 70 milliards de dollars, et la vallée, des décembre, du tir, des décembre diverses. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501